On appelle ça la « Forgotten War », la guerre oubliée. Et même aux États-Unis, on dit mieux que ça. On dit « The Americans, Forgotten War », la guerre oubliée, même des Américains. – Qu'est-ce qui existe depuis combien de temps ici ? – En 2003. – Et c'est à l'initiative de qui ? – C'est moi, c'est moi qui ai entrepris ça, oui. Avec l'aide de l'administration communale, du Dr Gayoti et de son équipe. – Oui, c'est moi. – Je m'appelle Claude Billet, le vétéran de Corée. J'ai participé au combat de Chateau de 53-54. Je me suis engagé en Corée, pour le bataillon Corée à l'âge de 18 ans. Ce qui fait que j'ai fêté mes 20 ans là. – Cette équipe ? – Au front. – Très bien. – Oui, dans un petit trou de fusillé, comme ici les Américains l'ont fait. J'ai vécu exactement les mêmes situations, fêter des anniversaires, des Noël, dans un petit trou, dans un trou de fusillé. – Est-ce que ça te fait de voir que des gens viennent quand même encore honorer ce monument ? – Je trouve que c'est fantastique et c'est quelque chose qui doit faire, qui doit être fait et je les remercie d'ailleurs, parce qu'on oublie trop vite. On oublie trop vite et il faut cultiver la mémoire. On revient souvent avec ça. « Ah oui, 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 bien, oui, ils sont encore là avec ça, non, il faut cultiver ça et surtout en parler aux jeunes, aux enfants, dans les écoles, c'est ce qu'on fait trop pu, on ne parle pas assez de cette période-là. » – Thank you very much. – Merci beaucoup.